Comment faire ce test dynamique, ou encore celui-ci, avec DaVinci Resolve ? Si tu as regardé ma vidéo de la semaine dernière, tu as dû voir ça. Est-ce que je manque de temps ? Non, je ne prends pas le temps. Et puis, si tu ne l'as pas regardé, je t'invite à aller la voir. Et c'est comme si on avait toute la phrase qui était écrite, sauf que seul le mot qu'on prononce est visible. Donc moi, c'est Hugo Vidéo, sur ma chaîne je parle d'audiovisuel en général, et je fais notamment des tutos sur DaVinci Resolve. Donc on se retrouve dans le logiciel. Première chose à faire, c'est tout d'abord d'avoir un son, une voix enregistrée. Est-ce que je manque de temps ? Non, je ne prends pas le temps. On va tout d'abord importer un texte. Pour cela, on va se rendre dans l'onglet des effets en haut à gauche. Et là, à gauche, on va aller dans l'occu titre, et là, on va prendre le texte plus. C'est important de bien prendre ce texte-là pour pouvoir avoir toutes les options. On glisse le texte dans la timeline, et là, on va tout simplement écrire dans l'inspecteur. Donc l'inspecteur, si vous ne l'avez pas ouvert, il est ici en haut à droite. L'inspecteur, vidéo, titre, et là, vous pouvez écrire le texte que vous voulez. Donc c'est tout simplement le texte qui est dit dans la vidéo. Vous pouvez ensuite modifier votre texte, par exemple changer la police si vous le souhaitez, ou encore changer la couleur si vous souhaitez un texte d'une autre couleur, par exemple. Vous pouvez également régler la taille, c'est toutes les options classiques du texte. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Et ensuite, il va tout simplement falloir couper notre texte qui est là sur les mots. Donc à chaque fois qu'on entend un mot, on coupe. Donc là, par exemple, le mot S, il commence à cet endroit-là. Donc je vais tout simplement rabattre mon texte à partir de ce moment-là. Alors soit manuellement avec la souris, soit sinon avec mon raccourci clavier. Je vous glisse ça au passage. Si vous voulez monter rapidement, je vous conseille d'utiliser les raccourcis clavier pour optimiser votre montage. Hop, là j'ai le mot SE, donc je vais faire une coupe. Pour faire une coupe, vous pouvez soit utiliser l'outil rasoir ici, hop, et venir faire la coupe. Mais moi, je ne m'embête pas à faire ça. Moi, j'utilise tout simplement mes raccourcis clavier. Une fois que j'ai fait le découpage sur les mots, on va pouvoir maintenant modifier ce qui apparaît comme texte pour ne garder que le mot qui nous intéresse. Pour cela, je sélectionne mon premier texte et je vais ici, toujours dans l'inspecteur, descendre jusqu'à ici l'option machine à écrire. Et en fait, tout simplement, avec ces deux points-là, je vais pouvoir jouer sur la partie du texte qui est affichée à l'écran. Et donc comme ça, je vais tout simplement garder que le premier mot S. Ensuite, je peux sélectionner mon deuxième texte. Je rogne le début pour ne garder que le SE et pareil à la fin. Et je fais comme ça pour tous mes textes. Et puis ensuite, c'est fini pour cet effet. Il vous suffit de regarder le résultat. Est-ce que je manque de temps ? Tant qu'on y est, je vous montre également un petit bonus de cet effet, une dérive de cet effet. C'est tout simplement celui-ci. Le principe au début est le même. Vous prenez le texte plus et vous écrivez votre texte. Et ensuite, vous coupez sur chaque mot. Et ensuite, vous allez faire comme on a fait précédemment. Vous allez rogner la fin du texte et vous n'allez pas rogner le début. C'est-à-dire que là, vous ne rognez pas le début. Vous gardez bien à l'écran le jeu. Et comme ça, on aura une impression de texte qui se rajoute à chaque fois. Et voilà ce que vous pouvez créer en quelques minutes avec DaVinci Resolve. Est-ce que je manque de temps ? Non, je ne prends pas le temps. Il y a d'autres tutos à propos de DaVinci Resolve sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à aller y jeter un oeil. Et puis, sens-toi libre de t'abonner si tu veux voir les prochains. Et puis, si l'espace commentaire est ouvert, ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement pour que tu me donnes tes idées de prochains tutos que tu aimerais voir. Donc, tout simplement, dis-moi ce que tu aimerais apprendre à faire avec le logiciel DaVinci Resolve. Et peut-être que j'en ferai un tuto. C'était Hugo Video. A bientôt.